Ciao ragazzi, ciao à tous ! Bienvenue à la Commissaire Impracasa Zanoni. Greta, ça fait tellement longtemps, tellement longtemps, très longtemps, parce que depuis le bout du confinement qu'on ne fait pas une carbonara, qu'on remette à l'heure du jour ces carbonara et qu'on remonte aux gens justement qu'est-ce qu'on va mettre tout le temps dans la carbonara et les ingrédients principaux et surtout les ingrédients qu'il ne faut pas mettre. Ragazzi, la carbonara c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec, alors on ne peut pas dire oui, moi je préfère ta tia tia tia. Non, on peut revisiter beaucoup d'assiettes, mais du coup, on peut revisiter la carbonara, mais ça ne s'appellerait pas carbonara. La carbonara c'est spaghetto, uova, guanciale, pecorino et poivre. La seule alternative que je me laisse, et ça justement je l'explique tout le temps, si mon pecorino c'est un pecorino très fort, très intense, je peux le couper avec un peu de parmigiano, mais sinon mon pecorino de Casanzanoni, il est juste parfait, il est parfait pour faire la carbonara et on n'a pas besoin de couper. Regardez, si vous avez tous les ingrédients pesés et prêts, ok, vous pouvez faire une carbonara directement, vous pouvez lancer la pasta tout de suite. Alors, il faut juste avoir les ingrédients avec vous et vous n'avez pas besoin de traîner et de prendre trop longtemps. Une carbonara, ça se fait en 20 minutes, il n'y a pas d'excuses pour la mal faire. Alors, je vais prendre mes 2% de spaghettis Greta. On a fait la carbonara, on est toujours un peu généreux. Moi, je dirais, à 150g de spaghettis, si vous mangez en petite entrée, c'est pas mal. 150g, je sais qu'il y a les gourmands si je ne mange pas à l'entrée, et après, il ne faut pas me dire qu'ils vont mettre 250g de pasta, ça fait beaucoup. Regarde Greta, je mets ma pasta directement, ok, j'ai peu assaisonné l'eau de cuisson, attention, ça c'est primordial. Je répète, j'ai peu assaisonné l'eau de cuisson, pourquoi ? Parce que, on va à cuire pas mal la pasta directement, directement dans mon casserole, dans ma casserole. Alors attention, je mets maximum 4g de sel, peut-être 5g par litre d'eau, mais pas plus, parce que sinon, elle va être trop salée. Alors, la pasta, vous n'avez pas besoin d'essayer, elle va descendre toute seule, parce que dès qu'elle commence à se mouler, elle va descendre de la casserole. Alors, vous n'inquiétez pas, ça va prendre jusqu'à un instant, mais regardez, dès qu'elle descend, elle est tranquille. Greta, je commence à prendre mon guanciale. Moi, j'ai déjà coupé, alors là, c'est vraiment un plaisir personnel. Est-ce que vous aimez les gros morceaux de guanciale ? Vous coupez gros. Est-ce que vous aimez les petits morceaux de guanciale ? Vous le coupez petit. Moi, personnellement, j'aime les guanciale quand il est super croquant. Alors, pour le faire croquant, c'est mieux le couper en plus petit. Ok ? C'est comme je peux le faire. Greta, tu m'as mis 5 minutes sur le timer, reflétier. 5 minutes. Et je prends mon guanciale. Et je vais le mettre directement dans ma poêle. Mes spagiatis, ils sont en train de plus être tranquille, maintenant qu'ils sont descendus, je les fais tourner. Moi, je veux juste tourner comme ça. Moi, je ne veux pas les casser. Guanciale, Greta, regarde, ils commencent à revenir. Ça a donné de l'amour. À côté, tu as déjà préparé le papier. À côté, j'ai le papier. Moi, encore une fois, c'est des écoles différentes. Moi, je n'aime pas mélanger la pasta avec le guanciale. Moi, j'aime le guanciale, j'aime le mettre à la fin. Pourquoi ? Encore une fois, j'essaie de trouver ce côté croquant. Il y a beaucoup de gens qui mélangent tous ensemble. Ça, c'est des petits variants. C'est vraiment personnel. Moi, les guanciale, j'aime les poser à la fin directement. Ah, c'est beau ça. J'aime poser les guanciale directement à la fin sur mon spaghetti parce que comme ça, ça va être croquant. Là, du coup, avec mon guanciale qui est en train de colorer et justement de fondre, je mets mon poivre. OK ? Et moi, j'y vais assez lourdoche avec le poivre. Un poivre. Moi, j'aime bien un poivre un peu sauvage, un poivre un peu parfumé. Nous, on met le grêta de campote. Je vais mettre du poivre de campote. OK ? Après, tant que ce ne soit pas un poivre parfumé, qu'on ne veut pas un poivre agrumé ou que ça fasse trop bizarre, c'est très bien. Regarde. T'as vu ? Quand il est coupé aussi petit, les guanciale, il fond beaucoup plus vite. Et je n'ai même pas encore commencé à râper mon pecorino et je n'ai même pas encore commencé à râper mes mesures. Parce que maintenant, ma concentration est sur mon guanciale. Je veux qu'ils font les petits bonbons là, au-delà des petites friandises. C'est vraiment comme les vices, c'est comme quand tu manques des cochonneries. C'est vraiment des cochonneries. Ça, c'est la cochonnerie, la cuisse parfaite. Tac. Je vais lancer mes spaghettis. Je sais que je vais leur donner la moitié des tonnes de cuisson directement dans mon nom. Attention à ne pas les casser. C'est pour ça qu'ils sont en train de bouillir, mais il ne faut pas non plus qu'ils bouillent trop vite. Je crois pas que c'est... Tu m'as rappelé qu'à la dernière fois qu'on a fait cette recette, c'était au début du confinement. Oui, après, il y a eu tous les variants, marronara, cachonara, il y a eu tous les variants. Mais la vraie carbonara... La carbonara... Oui. C'est la première, peut-être, recette qui est avec. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment le moment le plus important justement pour la carbonara. C'est que si j'ai un feu trop rapide, je vais jusqu'à colorer mon guanciale et le guanciale ne va pas me donner son gras. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, le guanciale, il ne va pas devenir croquant, mais il va jusqu'à croustiller à l'extérieur et il va être plein de gras à l'intérieur. Moi, dans le guanciale, je vais enlever tout le gras. Et après, si le feu est trop fort, je vais brûler mon poivre et je vais... Ça va être tout bordélique et là, le poivre, il est temps de toaster avec le guanciale. Regarde combien de gras il est temps de sortir. Alors, c'est vrai que parfois, je les remarque, oui, j'achète du guanciale, mais il y a beaucoup de gras. Oui, c'est un peu le plus. Les enfants, c'est un peu le plus. Surtout que le gras, tu l'élimines, mais tu l'élimines pas forcément parce que tu vas cuire les pâtes. On enlève jusqu'à du guanciale pour les costumes sur certains. Regarde comme c'est beau là, regarde. Là, il y a de la vie là-dedans. Aïe, 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 aïe. C'est carbonara-space. Et là, maintenant, il faut vraiment, vous voyez, je ne fais pas autre chose. Je reste avec mon guanciale parce que si je vais trop coloré, qu'est-ce qui se passe? Je vais le brûler, tout simplement. Il va être trop croquant. Là, si ce n'est pas assez coloré, il va être tout sur mon assiette. Alors, je reste avec. Je n'ai pas d'option. Il faut que je reste avec lui. Combien de temps pour le spaghetti? Il y a 4 minutes. 4 minutes. C'est parfait. Tu vois? Là, je trouve qu'il commence vraiment à avoir la belle couleur que je veux. Regarde, c'est hyper important qu'on choisisse les bons moments pour sortir. Tu vois? Regarde. Il est bien doré. En même temps, il n'est pas brûlé. Je ne sais pas qu'il s'en va, mais je ne peux pas perdre. Ok? Et je l'enlève à côté. Je vais mettre sur un bout de ce pain-là. Parce que comme ça, il va avec les croquants. Et ça, ça va être notre grand finale sur le carboneur. Regardez comme c'est joli. C'est tellement bon. Je vais mettre là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regarde. Tout ce bonheur-là, tu vois? Il y a quand même beaucoup de bonheur dedans. Si j'ai quelques bouts de guanciale, il n'y a pas de souci. Je laisse dedans. Là, le poivre, il est déjà bien caramélisé avec le gras et tout. On sent le parfum. Si on veut, on bouge encore un peu. On joue encore un peu. Mais là, déjà, il y a quand même pas mal de poivre dedans. Ok? Et je vais mettre une grosse louche d'eau. Même deux. C'est pour ça que je dis assisonner très, 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 très peu l'eau de cuisson. Ça dépend aussi. Franchement, ça dépend aussi de votre façon justement de cuisiner jour par jour. Parfois, moi, je mets 4 grammes de sel par litre d'eau. Si vous voulez, vous pouvez même mettre deux grands de sel. Et parfois, si votre guanciale ou votre pecorino, c'est très puissant, moi, j'enlèverai complètement le sel d'eau. En fait, il faut vraiment adapter la recette. C'est une recette qu'il faut vraiment adapter. Il faut connaître son produit. Moi, je sais que mon pecorino n'est pas trop fort. Je connais le goût de mon guanciale. Du coup, je sais que je peux mettre quelques grammes de sel. Quelques grammes de sel. Peut-être que votre guanciale, si vous ne l'achetez pas à Casa Danone, c'est plus salé. Alors du coup, il faut goûter le guanciale d'abord. Peut-être qu'il y a beaucoup de facteurs qui changent. Peut-être que votre pecorino est très très fort en goût. Du coup, on mette moins pecorino, un peu de parmichana. Il y a des petits ajustements qu'il faut faire. Et les ajustements, on peut justement les faire quand on connaît les produits. Il ne pourrait pas avoir de surprise, on prend la boîte. Si nous, on est en train de faire cette super boîte, la boîte carbonara de Casa Danone, vous prenez la boîte, vous avez les poires, les guanciales qu'il faut, et vous avez tous les ingrédients, avec ces belles petites vidéos qui vont vous expliquer comment faire une super carbonara. Alors, je sais qu'avec la pince, c'est plus long. Mais en même temps, on n'a pas vraiment plus l'habitude de sortir la pince avec la pince, parce qu'on n'a plus envie de la faire autrement. Votre conseil, carbonara, spaghettos, pour 4, pour 5, pour 6. Même moi, dès que ça dépasse les 6 personnes, je commence à avoir un peu peur. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un peu compliqué à maîtriser. Je vais te mettre un peu 4 minutes sur le timer. Si. Alors, je vous conseille une chose. Si vous faites de la carbonara pour plus de 6 personnes, mais moi, je changerai le format de pasta. Je ferai une pâte, peut-être, je sais que c'est pas génial, mais je ferai une pâte plus courte, qui est plus facile à maîtriser. Par exemple, je ferai une carbonara avec une macaroni, avec une pâte courte, parce que je sais que c'est plus facile à maîtriser. Autre chose, on a déjà parlé mille fois, ce petit râpe-là, ce petit zester. Pourquoi il est si important ? Parce qu'il va faire une louange. Les gens, aujourd'hui, ils savent trop. J'ai des clients qui arrivent au restaurant. Oui, mais Simon, j'ai tout. J'ai le râpe, j'ai le tablier. Vous avez tout compris. C'est la base, ce petit râpe qui a révolutionné. La façon de cuisiner des gens, en tous les pays francophones, c'est que la râpe, elle est super fine, et ça nous fait un petit nuage. Regardez comme c'est beau à voir. J'ai pas mes œufs. J'ai toujours tendance à mettre un enfantier, et deux gens d'œufs. Pour deux personnes, ça suffit. Après, il y a plusieurs écolles. Moi, je vais vous montrer la façon la plus chaud patate. La façon vraiment laquelle on fait le Camerounam. On ne mélange pas forcément là. On ne mélange pas. Encore une fois, il y a des versions différentes. Moi, je préfère toutes les versions que vous voulez. Mais là, c'est la version la plus encore. C'est-à-dire qu'on va introduire les œufs à la bague. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on comprenne. Oui, bien sûr qu'on peut faire l'arcarbonate avec n'importe quelle pasta. Mais regarde ça. Regarde comment ce spaghettos donne, en train de me donner de l'amidon. En train justement de... Regardez comme c'est beau. Le spaghettos en train de me donner tout son amidon. Si je voulais, je vais prendre mon pecorino. Bon, pas mon pecorino, mes œufs. Les mélanger ensemble. Là, je vais faire une petite louchette d'eau. Une petite cuillère d'eau. Et faire la cuisson comme ça. Là, aujourd'hui, on est vraiment... On est spécialiste. Spécial carbonada. Du coup, on va vraiment faire la version hardcore. Deux grammes de poivre, un grand de poivre par personne, si vous êtes un peu light. Deux, trois grammes de poivre par personne, si vous êtes plutôt garçon hardcore. Et c'est vrai qu'on a fait, on a lancé notre nouvel défi, Pasta Police. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer les vidéos. Comme vous voyez. Des personnes qui font ici. Des personnes justement qui font mettre en tôle. Parce que parfois, je vois des choses... Alors, la chose qui m'énerve plus en ce moment, c'est ces bordels de one pot pasta. Moi, je n'ai pas compris les bastardos qui ont montré ça. Mec, pourquoi tu veux... En fait, c'est juste un truc d'Instagram. Tu penses que tu vas économiser du temps à foutre... Tu dis ça, mais moi, j'ai vu des livres de ça. Des livres publiés, donc des avis. Mais toi, tu passes du temps. Tu penses que tu gagnes du temps à foutre tout dans le casserole et foutre au fond. En fait, tu perds du temps. Parce que tu gagnes plus de temps à cuire ta pasta directement dans l'eau et finir sans se sommeil. C'est vraiment... Combien de temps de mettre à la pasta ? 4 minutes. Combien ? 4. Voilà. 4 plus 5. Alors, mes spaghettis, attention. Ok ? Il faut savoir réagir. Il faut vraiment savoir qu'on a arrêté. Les gars, viens à voir les gars. Ok ? Là, j'ai tout dans ma pasta. Il manque un petit peu d'eau de puissance. C'est juste une puissance de maîtrise à la fin. Ok ? Tu as vu ? Les gars, Regarde ma sauce là. Regarde comment. Je n'ai pas besoin de la remettre. Regarde comment c'est épais. Je vais vous montrer ton spaghettis à l'intérieur. Ah mon spaghettis à l'intérieur, il est... Tu vois là ? Les petits pois blancs. Oui. C'est là quand ces petits pois blancs, il est là. C'est là que moi je vais plus comme tout le monde m'arrêter. J'arrête ? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais, j'ai une super sauce. Regarde la super sauce que j'ai là. Et j'arrête le feu. Zéro feu. Les enfants, zéro feu. Ok ? Zéro. J'ajoute mes oeufs. Et j'ajoute mon parmigiano. Et mon pecorino. Alors c'est hyper important de faire ça hors du feu. Hors du feu. Je vais mettre un petit louchet d'eau. Si je fais ça sous le feu. J'ai vu juste comment faire une fricata. Là, moi je suis sur mon induction. Ma induction elle est froide. Elle est chauffe pas. Ok ? Et avec la spatule. C'est pour ça que j'ai dit. Quand vous faites des carbonara. Faites les pois. C'est pas bientôt. Quatre, cinq, six. Là, pour exemple, la poêle de gazette zanoni. Ça doit passer. Je pense que pour quatre, cinq, c'est bien. Plus de là, plus que quatre, c'est un bol de zanoni. Tu vois, regarde comment elle est belle. Elle va dessiner. Tu vois, il faut vraiment... Agarable. Agarable qu'est-ce que ? C'est cute. C'est cute. C'est fort. C'est pas trop salé. Et là, je peux me permettre justement de jouer un peu à un petit filet d'eau. Tati, tatati. Si j'arrive trop à la boule avec les spaghettis. Si mes spaghettis sont déjà trop cuis. Ça marchera pas. Ok ? Si mes spaghettis, si ma carbonara est trop épaisse parce que je suis en train de cuire les oeufs. Les oeufs, je ne les cuis pas. La température de spaghettis, ça m'étonne justement la bonne température. La chaleur nécessaire pour justement faire mon spaghetti. Là, je prends mon guanciale. Après, une fois que vous... La chose la plus compliquée, c'est justement d'équilibrer le sel. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la faire une fois. Il faut voir les produits que vous utilisez. Il faut essayer de récupérer toujours les mêmes produits. En manière que comme ça, vous avez les mêmes produits. Et vous savez déjà que la quantité de sel qu'il faut mettre dans votre spaghettis. La quantité de sel qu'il faut mettre dans l'eau. Et tatatata. Et vous savez vraiment tous les ingrédients qu'il faut mettre. Si vous changez chaque fois, vous changez la qualité du pecorino, la qualité du parmigiano, ça va être un peu plus compliqué. Parce que du coup, chaque fois, il faut adapter la recette. Il faut être vigilant. Parce que sinon, parfois, vous allez trouver avec une carbonara qui est trop épaisse. Ou une carbonara qui est trop salée. Et une carbonara qui n'est pas si salée. Alors, il faut juste avoir un peu de maîtrise. Regarde un peu. Regarde ce crème. Regarde ce crème. Franchement, on avait dit qu'on a mis de la crème dedans. Très bien, c'est crème. Et là, un peu de... Beaucoup d'amour. Regarde. Voilà. Et là, quand tu mets les guanciales comme ça à la fin, ça prend une autre dimension. C'est plus la même assiette. Parce que ça reste croquant. Autre chose importante. Ne mettez jamais votre carbonara dans des assiettes froides. Parce que sinon, le choc thermique va faire que votre carbonara va figer dans l'assiette. Et au bout d'une minute, elle sera un béton armé. Alors, toujours, assiette chaude. Dans la bouche du four, dans le foin. Pour quelques secondes. Les enfants. Ça, c'est la vraie. Ça, c'est la unique. C'est la chose qui a le droit d'être appelée carbonara. Alors, pardon? The one. The one. Alors, faites ce que vous voulez. Vous voulez foutre des champignons dedans? Vous le faites. Vous voulez foutre des champignons dedans? Vous le faites. Mais surtout, vous ne l'appelez pas carbonara. Ciao, ragazzi. A la proxima.